Et bonjour à tous, c'est Falcon Backs, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce guilu DLC. Donc je sais, la vidéo fait 1h, 1h05, mais c'est nécessaire puisque la partie qu'on va faire est très longue. Les monstres sont une malédiction qui nous emprisonnent. Vous êtes les seules véritables armes de l'église. Donc quelque chose qu'il a pris par coeur avant de devenir fou, une sorte de repère moral dans ce cauchemar. Donc là, un berger surpuissant évidemment et Papy Tromblon, enfin Arquebuse vu que le Tromblon s'est fait des dégâts de Ankhon. Si mes connaissances en armes du 19ème siècle sont correctes. 19ème, 19ème. Donc là, les cachots, c'est une zone qu'on exporte un tout petit peu vu qu'il n'y a pas grand chose à voir dedans. Mais il va nous falloir des clés qu'on va récupérer un petit peu plus tard. Ah oui, le point de Gracia, je ne sais pas comment vous le dites. Je ne sais pas si on peut counter avec, je le mettrai dans la description si c'est le cas. Mais voilà, c'est une sorte de petit crochet du gauche, c'est un peu délicat. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop l'intérêt de cette arme. Surtout qu'elle demande plus de dextérité que de force, je ne comprends pas trop alors que c'est un fer à repasser quoi. Enfin, moi j'ai trop compris. Donc les espèces de lueurs, c'est juste des rats. C'est censé faire peur, mais en fait, ce n'est pas vraiment très flippant. Donc là oui, il y a les bougies qui sont invincibles. Donc là, préparez-vous à un tough fight, un combat difficile. Donc là, je m'équipe d'une tenue anti-ésotérisme parce que je vais en avoir besoin. Le couvre-chef aveuglant est sympa pour ses 70 points de résistance, mais vu que ça donne que 30 points de défense physique, j'évite de mettre ce genre de truc. Après, évidemment, la tenue du cœur reste la meilleure armure anti-ésotérisme du jeu. D'ailleurs, ce qui est cool avec cette zone-là, c'est qu'on va récupérer un très bon torse et un très bon pantalon anti-physique, sang et feu, qui va être très utile pour le troisième boss. Donc dès que vous dépassez la dernière rangée de lits, vous allez être attaqué. Même si vous avez un lecture bleu, ce qui est complètement pété. Donc là, c'est mon deuxième try, j'ai supprimé la partie où je suis mort. Donc là, vous avez plusieurs stratégies. Soit vous y allez avec une arme longue et donc vous profitez des lits pour vous abriter et faire des coups chargés à travers, ce qui marche très bien. Mais il va falloir prendre en compte la prêtresse blanche qui vous balance des projectiles magiques de loin. Non mais surtout, From Software, pourquoi vous avez donné à quelqu'un un double repeater, un double pistolet ? Les PNJ ont des balles illimitées et ça fait tellement mal, c'est n'importe quoi ce pistolet. Donc là, utilisez la tombe. Certains parmi vous, désolé j'ai oublié ton nom, m'avaient conseillé d'utiliser le couloir, l'escalier juste en bas pour me défendre. J'ai pas pensé sur le coup, j'ai préféré utiliser la tombe. Et vu que les PNJ avancent parfois pas trop, je sais pas, ils restent dans leur coin. Donc du coup, vous pouvez faire du 1 contre 1. Au son ou repérer l'autre ennemi. Ah oui, alors là, mais les rats, mais... Les mecs ! Vous êtes relous ! Attaquez les... Attaquez les chasseurs de l'église ! Je suis... Je suis de votre côté ! Donc oui, là, ça part un peu en live. Allez ! Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! C'est bien la quantité astronomique de sang qui gît. Je dois toucher une veine à chaque fois, ça doit être assez précis. Donc là, au bruit. Entraînez-vous à repérer ce bruit, c'est très important, sinon vous allez vous prendre des masses d'âme, des flèches d'âme. C'est des flèches d'âme, faut pas se ferrer. Involontairement. Alors oui, les rideaux ne sont pas des murs, ils peuvent frapper au travers. N'essayez pas de vous cacher derrière les rideaux. Alors, certains pensent qu'on affronte une réminiscence du vicaire Amélia. Et apparemment, ce qu'elle raconte là, ce qu'elle murmure dans sa barbe, dans sa barbe de prêtresse, c'est justement un discours similaire à ce que la vicaire Amélia dit avant de se transformer. Peut-être, peut-être pas, c'est vrai que l'environnement fait très vicaire Amélia. Je veux dire, une sorte de truc de l'église avec l'espèce de sol avec les cinq cercles. Disposer au sol. Donc oui, c'est vrai, ça pourrait être... Enfin... Parce que si on va dans le passé tuer le vicaire Amélia, est-ce que dans le présent, la présence de vicaire Amélia est justifiée ? Enfin, pourquoi est-ce que la vicaire Amélia a pu survivre si longtemps ? Enfin, c'est le passé, mais c'est combien d'années dans l'an ? C'est combien d'années auparavant ? Ah ! Ah, c'est compliqué ! Je sais pas, c'est 30 ans ? Enfin, vu qu'il y avait Garman, Lorenz et Ludwig. Ah, c'est compliqué ! Bref. Donc là, on incluse le pendentif qu'on a récupéré dans la main du monstre clérical enflammé. Ou alors, est-ce que c'est l'image que les chasseurs ont du vicaire Amélia dans ce cauchemar ? Il y a justement une version cauchemardesque du vicaire Amélia, de la figure du vicaire Amélia. Un point qu'on connaît pas trop son rôle dans l'église du vicaire. Donc là, vous redescendez. Et comme tout bon ascenseur qui se respecte, il y a quelque chose en dessous. Donc là, vous activez, j'ai zappé le passage tant que ça monte, ça prend du temps. Donc là, vous récupérez le crâme de Lorenz. Le crâme qui va nous être utile pour accéder à du contenu supplémentaire. Donc là, on remet le poncho, le poncho du bourreau, du boucher pardon. Et donc là, on profite pour récupérer le canon de l'église. L'arme qu'on avait aperçu entre les mains d'un bourreau, juste avant Ludwig. Ludwig. Ludwig, le body. Donc une arme qui nécessite 28 en force. Donc là, il y a 2 bêtes de sang. Ne les épargnez surtout pas. Quelqu'un a-t-il vu ? Mes yeux, je crois. Ah, mais c'est... J'ai mis à ce personnage, ça annonce tout le désespoir et tout le bordel que vous allez croiser ici. Très bien pensé. Donc l'espèce de petite mare vous inflige du poison. C'est pas très violent, vous pouvez rester dedans. C'est du poison quoi. C'est pas du poison rapide ou de la folie. Une flaque de folie, ça aurait été tellement pété. Donc à ce moment-là, équipez-vous d'un elixir bleu, ça va être plutôt utile. Si vous jouez avec une arme à distance, enfin une arme à distance, une arme avec une longue portée, n'hésitez pas à l'aspaver. Parce que là, j'y vais à la DAG, c'est pas forcément très pratique. Mais voilà, si vous jouez avec le coup de grève fouet, ou avec le poignard du chasseur, la portée étendue vous permettra de tuer ces mecs-là sans trop de problèmes. Parce que ces types... Je sais pas ce que FromSoftware a fumé, mais les dégâts qu'ils font pour leur vitesse... Leur espèce de moveset qui suit vos mouvements à la perfection, je trouve ces mecs beaucoup trop craqués et beaucoup trop nombreux. Parce qu'évidemment, je veux dire, du 1 contre 1 dans les tools, c'est très facile, contre des ennemis standards. Mais contre ces ennemis-là, punaise ! Parfois, il y en aura genre 4 ou 5 à affronter en même temps, et c'est super chaud. Donc là, vous voyez, une plaque de pression. Une plaque de pression, c'est souvent, la plupart du temps, 4 dalles surélevées, que vous pouvez repérer plus ou moins facilement. Le piège, en fait, vous balance des dégâts ésotériques extrêmement élevés dans la tête. Donc si jamais vous vous en bouffez un, vous avez de grandes chances de crever. Du genre, j'ai 39 de vitalité, et ça me retire 65-70% de ma vie. C'est très très chaud. Donc là, vous pouvez interagir avec les panneaux lumineux pour justement savoir où est-ce que vous êtes. C'est très sympa parce qu'on peut vite se perdre ici. D'où, justement, la longueur de la vidéo. J'aurais voulu faire plus court, mais c'est les laboratoires, et cette zone dure très longtemps. Et si je veux pas faire de coupures, ce que je veux dire, dans la partie précédente, je peux faire des coupures parce que les... A chaque moment, on sait où on est, alors qu'ici, justement, on se perd très facilement, et c'est volontaire. Donc là, on arrive à un endroit où on peut pas encore activer l'ascenseur pour aller au cinquième étage. Donc du coup, on va activer l'ascenseur pour aller au premier étage. Mais vous avez une trappe pour descendre au deuxième. Oui, ce n'est que le début. Accrochez-vous bien. Ouais, alors, ce mec-là... En plus, il y a différents patients. Il y a les patients avec une tête, les patients sans tête, et les patients à quatre pattes, qui veulent vous sauter dessus. C'est super chelou. Donc, ces mecs-là, faites très attention. Parce qu'ils peuvent un peu s'envoler et vous mettre des kicks rotatifs aériens, c'est un peu délirant. Du coup, la plupart du temps, esquivez sur le côté et ça sera... Ça sera réglé. Ouais, leur agro est assez particulière. Donc là, vous voyez, c'est légèrement délirant. Les mecs, c'est des spiderman bourrés, quoi. C'est n'importe quoi. A l'attaque ! Je vais même éraffer les fesses, quoi. Donc là, la tenue du chasseur des temps jadis décorative. Alors, bon, c'est moins stylé, on n'a pas l'espèce de petit manteau en haillot, mais cette armure a une des meilleures défenses contre le sang, le feu et la défense physique en même temps. Ce qui rend l'armure extrêmement intéressante. Donc là, c'est malin d'avoir mis des gobelets par terre pour faire du bruit. Comme ça, on foire nos tentatives de backstab. C'est le jeu d'infiltration quand ils mettent du verre pilé, quand il y a des éclats de verre par terre. On marche dessus. Merde, on est repéré. Ces mecs... Ces mecs, mais sans déconner... Fermez-la. Oui, je sais, le mec essaye de cultiver son tournesol démoniaque. Non, on n'est pas dans Undertale, mais... Tuez-les tous, ça ne change strictement rien. Il n'y a pas de PNJ à sauver. Il y en a un seul et il est assez hésident. Là, vous pouvez voir... L'escalique ne mène nulle part. Du coup, il faut redescendre. On est coincé, comme je vous l'ai dit, on peut remonter au troisième étage pour descendre grâce à un ascenseur au premier étage. Enfin au rez-de-chaussée. Parce qu'ils ont simplifié ça, mais oui, techniquement, on a rez-de-chaussée, puis ensuite, premier étage. Mais là, ils ont simplifié pour qu'on s'y repère un peu plus. Quoi, c'est les américains qui disent premier étage pour le rez-de-chaussée ? Ou c'est les anglais, je ne sais plus. Je pense que c'est les américains. C'est toujours les américains. Le petit raccourci, très sympathique, qui nous permet de zapper trois quarts des mobs. Est-ce vous, Lady Maria ? Non. Je ne vous connais pas. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? Il me faut du liquide céphalo-rachidien. Bien visqueux et trop humble. Pouvez-vous faire une meuf ? Donc qui est cette mystérieuse Lady Maria ? Et bien nous allons le découvrir au sommet de cette tour infernale. J'aime bien le fait qu'une nana attachée par des lanières, alors là où il y a des rats qui tombent du ciel lorsque vous avancez trop, sans subir aucun dégâts de chute. Je ne sais pas si les rats retournent sur leurs pattes. Oh, Lady Maria, sauvez-moi. Je vous en supplie, je n'entends rien. Et ça, tu l'as entendu ? Oh, sauvez-moi. Vous pouvez tabasser les têtes de chewing-gum en toute liberté, ça fait de l'XP. Donc oui, une nana attachée à des lanières nous balance une réplique. Donnez-moi un liquide bien visqueux et trouble. On peut interpréter ça un petit peu de toutes les manières possibles, bref. Ah là là, Bloodbound, tu es vraiment dégueulasse comme jeu. Bon, peut-être pas aussi dégueulasse que Catherine, mais voilà. Ils affrontent des bébés mutants. Non, non, c'est son ex-copine armée d'une fourchette. Enfin, ouais, c'est une version cauchemardesque de sa copine armée d'une fourchette. C'est n'importe quoi, c'est Catherine, c'est génial. J'aime bien comment ils avancent en mode Stenderman. Les gars se téléportent. Il y a ce mec qui débarque, mais de je ne sais où. N'importe quoi. Pour le moment ça va, c'est pas trop le bordel. Maintenant, c'est allé par contre. Faites gaffe. Parce qu'ils vous balancent des cocktails ésotériques. Ouais, des cocktails molotovs ésotériques, je ne sais pas trop comment décrire ça. Du coup, c'est à partir de maintenant que ça devient la merde. Puisque vous avez déclenché l'agro de la plupart des autres patients, du coup, ça devient un peu la fête. Donc du coup, vous prenez votre avant-distance. Vous reprenez tous vos HP et vous bourrinez. Elle ne s'est pas dit aller à la Loyal en mode soldat héroïque, vous battez au milieu de la salle et vous les tuez tous en même temps. Cet endroit, ce n'est clairement pas le moment pour le faire. Pour tout leur espèce de coup de main. Les mecs qui parcourent 10 mètres avant de s'arrêter. Enfin, où est ce coup de main là aussi ? Et ce coup de tête ? Ah ! Donc ma can free est peut-être plus simple pour ceux qui se posent la question. Ce n'est pas vraiment efficace vu que j'ai 500 points de dégâts par coup. Mais c'est un fouet. J'ai le stun lock. Je n'ai pas les dégâts mais j'ai le stun lock. C'est toujours tiré. C'était très risqué. Mais les mecs mais... Le nombre de fois où je manque de crever dans cet épisode commence à être légèrement élevé. Allez, mourrez ensemble vous deux. Tel des amants dans un loup-garou. Qu'est-ce que je réponds ? Bref. Moi qui voulais faire le malin avec un back-step R, ça m'apprendra. Bon avec le regain, ça va les dégâts sont pas trop élevés. Mais si on était dans Dark Souls, ça aurait été un petit peu compliqué. Dans Dark Souls 2, j'aurais mis une gemme de vie mais Dark Souls 1. Qui est beaucoup plus punitif à ce niveau là. Et encore une fois, je manque de crever. Le manque d'entraînement commence à se faire ressentir. Ce qui est très sympa donc, comme je vous le disais, avec les dags, avec un dash R1, on a un coup ambidextre en estoc. On plante les deux dags en avant en même temps, et ce coup fait énormément de dégâts. Enfin, je veux dire, en plus d'avoir un bon multiplicateur de dégâts, cette attaque applique le bonus de dégâts ésotériques. Enfin, a un meilleur bonus de dégâts ésotériques que les autres coups. Contrairement au R1 par exemple. Au R1 standard. Tenez-moi. Je vous en supplie. Sortez-moi de ça. Je suis coupable, oui. Mais je ne recommencerai pas. Je le jure. Les ténèbres humides. J'ai peur. Et de ce qui est même dans la profondeur aussi. Lady Maria, s'il vous plaît. Prenez ma main. Aidez-moi. Ne me laissez pas me noyer. Tu veux prendre ma main ? Très bien. Maintenant je sais, c'est Sadie qui est cruel. Mais on joue à Bloodborne, on aime bien ça. La manière dont il se relève aussi quand il meurt, c'est très artistique. Alors, pas la peine de croire qu'il y a des dialogues cachés ou je ne sais pas quoi. Ces mecs-là ne servent à rien. Vous pouvez les tuer, il n'y aura pas de quêtes cachées. Après avoir rencontré Lady Maria par exemple, il n'y aura pas de dialogue caché ou quoi que ce soit. Ces mecs-là ne servent à rien. Jouant final. Le seul patient qui peut vous aider, c'est la Sainte Adeline. Et c'est tout. Donc là... Alors les ennemis équipés d'un porte-manteau sont vraiment très vénéres. Donc essayez d'y aller au counter. Il tient son porte-manteau même en étant mort. Quel héroïsme ! Donc là, on arrive encore une fois à un étage inconnu. On continue de grimper dans cette tour infernale. Et en fait, il y avait deux chemins d'accès. Donc soit vous commencez à gauche et vous montez l'échelle, soit vous commencez à droite, vous arrivez dans la salle qui est bourrée de mobs. Donc vous voyez, c'est la salle précédente. Et ensuite, vous montez à l'échelle. Donc évidemment, si vous commencez par la gauche, dans le noir que vous montez l'échelle et que vous descendez ici, vous avez de fortes chances de vous faire gang-bang par tous les patients de l'hôpital. Des laboratoires. Enfin, même si les deux se confondent un petit peu. Mais bon. Ah oui, alors il y a ce mec qui respawn en plus, l'enfoiré. Alors si jamais vous jouez au canon, vous pourrez le tirer dessus. Ou même si vous jouez avec la longue-vue, le tirer dans son dos pour qu'il tombe dans le vide. Et à cette hauteur, il doit sans doute mourir. Il devrait mourir sans doute, j'imagine. Donc là, attention sur le côté, sur la gauche, il y a un patient équipé d'un truc bizarre. Mais ce mec vous donne quasiment à chaque fois, ou elle joue tout le temps en plus je crois, des balles en pif argent. Une bonne quantité de balles surtout. Donc là, on atterrit dans la salle, juste au-dessus du mec avec un porte-manteau. Donc si jamais vous avez zappé. Je ne sais pas si les mobs suivent, vu que j'élimine quiconque croise mon chemin. Donc du coup, je ne sais pas si le mob peut nous suivre. Ou si justement, il va retourner dans sa salle et comme ça, on peut lui mettre une attaque sautée. Depuis la salle qu'on vient d'ouvrir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ouais, alors là, je n'ai pas trop compris. Il y a une mamie sulfateuse et des patients qui montent inlassablement. Donc là, évidemment, regardez où vous mettez les pieds. Il y a elle qui est là. Je ne sais pas c'est quoi son délire. En tout cas, voilà. C'est très dangereux ce que je fais. La plupart du temps, tous les mobs meurent. Là, je ne sais pas, elle a mis du temps à les viser, donc du coup, ils ne sont pas morts. Vous voyez ? La précision de mamie sulfateuse est absolument fantasmagorique. Donc du coup, vous pouvez descendre par la gauche. Et lui mettre un backstab. Donc là, on a enfin accès aux raccourcis. Donc là, on va revenir dans la salle au troisième étage. J'avais appelé ça la salle verte comme ça, ça sera plus... C'est un petit moyen de repère. La salle verte avec les trois papys dans des fauteuils roulants. Alors, si j'ai manqué un truc, n'hésitez pas à le dire. C'est un guide que j'essaie de tout explorer et de vous donner le plus rapidement possible. Enfin, pas le plus rapidement possible non plus. Il ne faut pas abuser. Mon PC ne peut pas uploader autant de vidéos aussi longues. Mais ça prendra dix mille ans surtout. Ouais, alors là, mais mamie sulfateuse quoi. Qui reste en vie juste pour faire chier. Donc du coup, j'ai peut-être raté quelque chose. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que... D'après Vegas Pro, donc mon logiciel de montage, une vidéo de Bloodborne en sauce en... Pardon, donc je vais attendre que mamie sulfateuse arrête de tirer la sulfateuse, ça sera plus simple. Donc là, du coup, vous zappez, vous revenez. Je vais passer en accéléré parce que c'est pas forcément très intéressant. Et voilà, elle reste sur les escaliers alors qu'elle a deux pixels de photoïques qui sont encore sur le truc. Bref. Donc du coup, je disais ouais. Selon Vegas Pro, mon logiciel de montage, une vidéo de Bloodborne d'une heure en 30 fps en 720p pèse autant qu'une vidéo de Dark Souls 2 d'une heure en 50 fps. Et en 60 fps. Je sais pas pourquoi. Il y a... Je sais pas c'est quoi le délire de Vegas Pro. Bon, après j'ai re-compressé, même si ça passait. Mais ouais, je sais pas, c'était légèrement étrange. Donc là, les patients sont en tête, qui n'ont pas de voice break. Vous ne pouvez pas les stun. Mais par contre, ils sont assez erratifs dans l'ordre. Ça reste des patients normaux, mais sans les coûte-être abusés. Ils vont juste mettre des coups de main. Donc là, contournez par la gauche. Parce que sinon vous allez avoir une très mauvaise surprise. Je pense que vous allez deviner le contenu de cette surprise en voyant les ennemis qu'on croise ici. Vu qu'on affronte des chewing-gums et qu'on récupère leur tête au passage. C'est dégueulasse. Le proc de folie, mais en mode j'en ai rien à cirer. Vous voyez, donc si vous tombez au milieu, enfin si vous entrez dans la salle par le milieu, vous aurez de fortes chances d'avoir un chewing-gum sur la tête. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fait. A chaque fois, j'ai esquivé le chewing-gum qui me tombait dessus. Plus ou moins volontairement d'ailleurs. Deux fois, c'est pas non plus beaucoup de fois. Mais voilà, je sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que c'est comme les étudiants de Burger Noir ? C'est les espèces de limaces, les limaces ésotériques. On va les espérer comme ça, les limaces ésotériques. Comme ils nous tombent dessus. Telles des vieux schémalos moisis. Tellement moisis qu'ils sont devenus bleus, bref. Donc là, on va pouvoir monter. Attention, vous mettez les pieds. A gauche, c'est pas sécurisé. Donc là, fail de counter, fail de dash arrière et bim dans le vide. N'importe quoi. J'ai été tellement plié parce que vu que je pensais esquivé dans un sens. Sauf que vu que le mob a bougé en même temps, le sens de l'esquive justement a changé. Donc du coup, je suis allé dans le vide. Mais voilà, utiliser la gravité contre cet adversaire, c'est quand même cool. Donc vu que j'ai respawn. Voilà, pas vraiment rien. Donc là, on est sur l'étoile, là où les rats justement se baladent et peuvent tomber du vide. Tomber du ciel, pardon. Donc là, vous voyez. La petite surprise. Surprise malvenue. Donc c'est un corbeau, vous savez comment il fonctionne. Donc ne prenez pas de risque. N'y allez pas à la dague en mode auto-ciblage où vous allez partir dans le vide dès que vous allez faire le moindre geste. Y allez-y avec le fouet, sans même le verrouiller. Comme ça, vous prenez aucun risque. Pour les rats, c'est un peu différent. Pour les rats, essayez de les attirer et ensuite de vous réfugier sur les côtés. Comme ceci. Et parfois, ça fera ça. Les mecs vont complètement tomber à la ramasse. Et si c'est pas le cas, frappez au travers. Tant pis. Frappez pas au milieu. Conseil de pro, ne frappez pas au milieu. Car c'est un mur dur, alors que la bordure extérieure du mur, ses contours, ses box, sont des murs doux, des murs mous. J'appelle ça comme ça. Parce que vous pouvez taper au travers. Donc là, petit changement de level design de la zone. Donc du coup, vous montez par ici. Et vous allez parler à Monsieur Schringer. Splishplash. Madame. Splish. Avez-vous déjà entendu L'étrange brouillonnement de la mer. C'est comme une tempête. Mais en plus doux. Comme de l'eau qui ruisselle. J'entends. Ses hurlements. Au fond de moi. La voilà. Elle monte dans mon corps. Tout doucement. Comme de petites gouttes. J'aime bien comment ils sont mis high as fuck. Et mis en plein désespoir. C'est... Mis désespéré. Mis... Je suis complètement perché, mec. L'étrange ruissellement de la mer. Je sais pas. Ils ont jamais vu d'eau. Quoi que ce serait possible là. C'est justement le mystère de l'eau. Le mystère de Cthulhu. Les gens n'allaient pas à la plage à l'époque j'imagine. S'il n'y avait pas de plage. Il y en avait. Si, quand même. Bref. Donc là, le chemin normal. Et donc. Petit. Petite attaque aérienne. Et vous entendrez. Vous aussi. Les sangs. Ce qui est super dégueulasse. C'est que sur le mur. Il y a le sang du mec. Mais donc du coup. A chaque fois qu'il va. Heurter sa tête au mur. Il va y avoir son cul. Dans son chewing gum. Qui va suppurer. Et c'est complètement dégueulasse. Et immoral. Mais merci Bloodborne. On t'aime pour ça. C'est surtout la tête de Ludwig quoi. Les mecs ils lui ont mis des yeux. Ils lui ont mis des yeux dans la bouche. Et les yeux c'est des molaires en fait. What ? What ? What ? What ? Miyazaki qu'est-ce t'a fumé ? Alors je sais pas si Miyazaki gère tout. Ou s'il a juste géré le game design du jeu. Et pas juste le design graphique. Et pas justement. S'il a juste géré le gameplay. Ou s'il a aussi géré. La partie graphique. Inspiration graphique du jeu. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Parce que même pour Silent Hill c'est qui qui a pris le... Directeur général. Mais quel était l'ordre du directeur général ? Ah non mais c'est... C'est compliqué. Donc là dès que vous avez... Dès que vous descendez en fait par ici. Il va y avoir plusieurs patients à poil. Qui vont vous agresser. Très sévèrement. Une sorte de rave party qui a mal tourné. Donc du coup là je ne sais pas quoi faire. Donc du coup je me casse. Et là le fait qu'il me touche. Je ne sais pas trop comment il a fait. Mais voilà. Première nouveauté. Ils peuvent descendre aux échelles. Voilà. Donc là j'avais complètement biais. Comment on mettait un coup de pied vers le bas. Donc là j'essaie avec rond et bas. Possé. Le débusqué. Mais j'arrive pas. Voilà. Là je trouve que c'est la solution magique. R2. Mais je remonte. Je le pousse. Je tombe. Comme un con. J'atterris en plein milieu. Et je me prends des gifles. Encore une fois. Un magnifique fail. Lié à la gravité. Encore une fois. Bien le bonjour. Une bien triste vision ne trouvez-vous pas. Voilà le vrai visage de l'église du Remède. Ces adorateurs du sang. Et exterminateurs de monstres. Mais ce n'est pas tout. Vous voulez découvrir les secrets du cauchemar. N'est-ce pas ? Alors. Suivez mon conseil. Grimpez au sommet de la tour astrale. Et. Tuez Maria. C'est elle qui détient. Le véritable secret. Allez. C'était. J'aime bien. La réverbération du son du mec. C'est n'importe quoi. Donc oui. Alors le fait d'activer l'espèce de bitonio. L'espèce de levier. De manivelle. En gros. Provoque l'opération de deux nouveaux calards. Une gemme de sang. Et. Monsieur. Eutre cosmique. Et. M. M. Je l'entends. Le ruissellement. Et vous. L'entendez-vous ? Oh. Prenez que j'étais jadis une sainte sanguine. Voilà qui me réjouit. Je ne peux bouger. Mais voyez. Sur mon bras droit. Je suis navrée de vous importuner ainsi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc le sang d'Adeline. Oh. Heureuse de vous revoir. Soyez raisonnable cependant. L'excès de sang est nocif. Comme vous le savez. Vous pouvez me croire. J'étais une sainte sanguine autrefois. Donc le sang d'Adeline qui permet d'avoir un APV et d'avoir une petite régène. Sur la durée. Un hot heal over time. Plutôt sympathique. Pas oufissime mais plutôt sympathique. Donc limite ma mort aux mains des espèces de mecs de la rave party. C'était limite volontaire. Puisque vous voyez ce qu'on a débloqué. Des dialogues avec Adeline. Et un dialogue supplémentaire avec Simon. Et son abject arrogant. C'est comme il aime si bien le dire. N'est-ce pas ? J'ai remarqué comment il glisse en diagonale. Parce que la hitbox de son pied gauche était encore sur le... Sur l'étage. Sur la corniche de l'étage. Donc là vu que l'ascenseur... Vu que ça a un petit peu changé le level design en fait. A partir du troisième étage vous pouvez faire ça. Ce qui est super dangereux. J'aime bien à 3 cm près je vais tomber dans le vide quoi. N'importe quoi. Ne laissez aucun survivant. C'est vrai que je vois ce film d'ailleurs. J'ai jamais dit ce que dur mais... Bref. J'ai bien parlé de tout n'importe quoi. Vous me connaissez. Donc le bouclier du lac qui est l'équivalent magique entre guillemets du bouclier en bois. Puisque ce bouclier ne bloque pas très bien les dégâts physiques. Que 30% comparé au 70% que le bouclier en bois faisait justement. Mais par contre il a 70% de résistance à tout ce qui est feu, foudre et ésotérisme. Attaque de sang je sais pas trop. Quoi que non vu que le bouclier en bois bloquait les balles. Et les balles c'est des dégâts de sang du coup voilà. Donc ésotérisme, feu et foudre. Alors ce bouclier demande 11 en force. Donc là j'ai que 10 donc du coup je peux pas l'équiper. C'est très élégant en plus comme arme. Enfin comme équipement je dirais. Puisque c'est un bouclier. Donc on peut pas se battre avec un bouclier contre un Mandarsus II. Mais c'est très sympatoche. Donc là faites gaffe puisqu'il y a un ennemi sur la droite. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Parce qu'à chaque fois j'avais prévu le piège en fait. Du coup je les ai jamais vus vraiment attaquer ou faire des dégâts. Enfin en même temps il y a que deux mobs comme ça. Et le remplacement est très piégeux. Mais si on a l'esprit souls, on se laisse pas facilement avoir. Pas si facilement avoir. Alors là je sais pas trop. C'est peut-être l'un des rares trucs qui me manque dans mon guide. Je sais pas c'est une sorte de raccourci pour le troisième étage. Parce que là on a un couloir qui tombe dans le vide. J'imagine que c'est la cage d'ascenseur. Mais je sais pas trop. C'est pour ça que je vais tester avec un autre personnage. Pour voir si je peux tomber dans le vide. Ou si c'est juste en fait la cage d'ascenseur. Et c'est plus ou moins raccourci. En tout cas je sais pas trop. En tout cas c'est bizarre parce que tous les sets d'armure. Ah mais non mais j'ai pas les gants et j'ai pas le chapeau décoratif. Attends internet. Bloodborne wiki. Buses ça faudra le faire. Ouais vu que j'enregistre avec Oda City. Et Vegas Pro qui tourne en même temps. Du coup là je peux me permettre de faire un peu n'importe quoi. Bref. Donc du coup DLC. Expansion. The Hold Hunters. Oui. Key Items. Armor. Décorative Hold Hunters Set. Ah non y'a pas de casque et y'a pas de gants. Donc du coup j'ai pas... J'ai pas l'impression d'avoir raté le moindre truc. Tiens d'ailleurs l'image d'illustration c'est Harry Potter. What ? Donc ouais y'a pas de casque ou y'a pas de gants décoratifs. Décoratifs. Bon c'est bizarre. Ah apparemment. Apparemment. Oui j'aurais fait ça d'ailleurs pour la troisième partie. Lorsque vous utilisez la tête enflée. Les patients de l'hôpital... Des laboratoires pardon. Equipés d'un... D'un quoi ? D'un... D'un lampadaire. D'un lampadaire. Ce n'est pas Jax non plus. C'est équipés d'un porte-manteau. Ils ne seront pas agressifs. Non non. Non y'a un mec qui dit que c'est un connard et qu'il est en train de mentir. Euh... Mais en fait euh... La tête élargie ne sert à rien. C'est juste la couronne de Xanthus version Bloodborne. Mais c'est juste apparemment quand on l'équipe on entend parfois le... Le glissement de l'eau. On entend un petit petit bloc. Très bien. Holy shit vous voyez. Vous voyez mamie elle déconne pas. Enfin elle nous attendait au tournant. Mais on était trop malin pour ça. Et là j'ai pas de... Elle a une... La tête élargie euh... La tête de cul j'ai envie de dire. Elle a une tête élargie euh... Là j'ai l'impression qu'ils ont un peu des moustiques sur le corps, ils sont en train de se... de se triturer... Non j'ai pas vraiment l'impression d'avoir raté Gorosho, c'est plutôt cool d'ailleurs, en une partie d'avoir rien raté parce que là, entre mon guide, tel que vous voyez, et le playthrough découverte, j'ai raté aucun item. Enfin, j'ai récupéré aucun item de plus, non c'est ça. Mais le moindre mob, avec son espèce de coup de main de merde, peut faire tellement mal... Et lui, lui, il départ... Ah je sais pas d'où il vient... ... 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 juste après l'espèce de marre de sang là au combat Ludwig peut être en fait invoqué donc si vous vous souvenez bien il y a quelques minutes on a récupéré une clé près d'un ennemi avec une espèce de racine en main droite racine violette donc si jamais vous le libérez vous pourrez lui parler etc ça ne changera pas grand chose mais par contre vous pourrez l'invoquer pour le combat de boss qui suit puisque là on va enchaîner deux combats de boss ce mec là pour être invoqué pour le premier combat de boss je ne le savais pas du tout merci le wiki donc je vous spagne un petit peu c'est le vieux chasseur Yanamura l'explorateur ou le vagabond donc là vous voyez la porte du boss donc vous allez affronter une sorte de remix de l'émissaire céleste il y aura un maximum de 4 aliens dans l'arène qui partagent une vie commune en tuant on fait apparaître un autre alien quelques secondes plus tard dans l'un des 4 coins de l'arène il y aura 2 aliens au cac ainsi que 2 aliens mages ceux au cac mettront des coups de main horizontaux ainsi que des grands slams verticaux assez lents à ce moment là vous pourrez facilement aller dans leur dos pour leur mettre des backstabs vous pouvez aussi les counter c'est aussi plus simple les mages auront 3 attaques soit un missile en ligne droite assez lent soit une série de projectiles guidés assez lent à incanter donc c'est très facile de placer un backstab pipole à ce moment et souvent un backstab pour aller one shot ce qui est très pratique et ensuite une fois au cac les mages pourront faire un coup de tête qui explose une fois la tête dans le sol ça fait très mal donc faites très attention une fois arrivés à la moitié de la vie commune dans leur barre de vie commune les aliens vont entrer en contact avec les cieux et une pluie de météores s'abattra sur l'arène les météores viennent toujours de la droite de l'entrée de l'arène profitez-en soit pour les backstabs pendant l'animation vous avez le temps de placer un ou deux backstabs soit pour vous abriter derrière le tournesol géant qui se situe au centre de l'arène concernant l'armure prenez de la défense physique et ésotérique et en arme prenez de la foudre ainsi que des runes anti-être cosmique si jamais vous en avez des plus 15% de dégâts ou plus c'est parti C'est parti ! 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 Qui est mon boss préféré ! C'est parti 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 ! On est tellement dans le trip ! On est tellement dans le trip ! Donc là c'est assez particulier ! Parce qu'Adeline soit vous provoquez des temps de chargement, soit vous attendez un petit peu. C'est assez particulier ! Moi je le fais pile poil après le combat contre les Living Failures. J'aime pas expérience ratée ! Je déteste ce nom de boss ! Je trouve que c'est une mauvaise réduction ! Expérience ratée, certes oui c'est raté ! Sauf que entre expérience ratée et échec vivant, la signification de ces mots est complètement différente ! Quand tu essaies de créer quelque chose et qu'au final ton échec est vivant, tu fais genre « what ? » mais c'est pas raté ! Le résultat est différent ! Donc là, vous me spammer cette hélixir bleue ! Donc oui, je vais ramasser des graines de pissenlit morts ! Des pissenlit morts ! Alors cette scène peut être assez difficile si vous y allez normalement ! Donc du coup ce que je fais c'est que j'utilise un échec bleu ! C'est extrêmement utile ! Et là, la RNG était de mon côté en plus ! Quelle chance ! Donc là, vous voyez ? C'est ce que c'est le mec qui balance des projectiles ésotériques ! Donc du coup, si tous les patients vous repèrent en même temps, vous êtes un peu dans la merde ! Du coup l'échec bleu est complètement pété pour cette scène-là ! Donc l'œil, c'est plus Kral ! Qui demande 18 ou 20 ? 18 ? 18 ! En ésotérisme, pour être utilisé ! Donc ça va balancer un projectile, une sorte de tête de mort violette vers l'ennemi en ligne droite ! Très rapide ! Assez utile pour détruire des ennemis à distance ! Ça ne peut pas counter, par contre ! Enfin, je ne crois pas ! Wiki, aide-moi ! Piersing Rifle... Black Sky Eye... Oeil du Ciel Noir... Maintenant ils disent pas si on peut counter... Donc oui, si jamais vous voulez faire des dégâts à distance, sans pour autant investir dans un bon pistolet... Euh... L'œil cipulcral est complètement pété, je peux faire 200 dégâts, juste avec 18 éotérisme ! Donc pour vous dire à quel point l'arme est extrêmement... Enfin, cet outil de chasseur est extrêmement efficace ! Et de toute façon, l'œil cipulcral, c'est ce qu'utilisait la chasseresse de l'église blanche... ...contre vous, dans cette salle précise ! Donc du coup, j'espère que ça vous a plu ! Désolé pour la longueur encore une fois ! Donc je vous dis à bientôt pour le village des pêcheurs, la partie 3 ! Ciao !